Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo pour le 23.2 Voilà, un workout en deux parties avec une première partie, un amrap de 15 minutes 100% cardio, des burpees pull-up qui montent crescendo et des shuttle runs Voilà, pour les Wissathlètes, les shuttle runs vous avez l'habitude, vous en mangez chaque semaine étant donné que dans CrossFit.com ça fait depuis un an, depuis l'an dernier des quarts de finale même avant les quarts de finale de l'an dernier qu'ils en programment pas mal sur CrossFit.com j'ai toujours un oeil dessus donc voilà, normalement les Wissathlètes vous êtes préparés et pour rebondir sur les Wissathlètes vous êtes nombreux à nous avoir posé la question concernant les programmations suite à la première vidéo de conseil sur le 23.1 et bien sachez que vous pouvez retrouver toutes nos programmations disponibles en lien de cette vidéo YouTube Pour la programmation CrossFit, c'est la programmation Wissathlètes, voilà, une programmation que je programme moi-même. Il y a différents niveaux elle est accessible à tous. La seule chose qu'on vous demande c'est de maîtriser l'intégralité des mouvements pour simplement pouvoir profiter pleinement de cette programmation, vous épanouir et progresser pour devenir le meilleur athlète possible dans tous les aspects du fitness c'est-à-dire qu'on ne vient rien négliger Deux petits rappels avant de vous montrer la vidéo de mon 23.2 qui sera suivie par comme la semaine dernière, les conseils concernant ce workout des Open 23.2 Le premier petit rappel, c'est les standards le respect des standards prenez ce temps d'aller sur la page des CrossFit Games dans Workout Description et Standard de lire les standards, ne prenez jamais pour acquis un standard même si vous en faites, vous avez déjà fait des Burpee Pull Up vous avez déjà fait des Shuttle Run et bien prenez le temps de lire les standards c'est important c'est même votre responsabilité si vous vous trompez, c'est encore une fois de votre faute ce n'est pas de la faute du juge c'est à vous en tant qu'athlète de lire ces standards et de les respecter. Il y a un temps incompressible dans lequel vous ne pouvez pas aller plus vite vous ne pouvez pas aller plus vite sur ce mouvement c'est le temps incompressible qu'il vous faut pour réaliser ce mouvement n'essayez pas de gratter ce temps en étant limite au niveau du standard au niveau de la répétition notamment pour le premier workout je parle pour les Power Clean il y avait les 30 Power Clean à 60 kg et bien prenez le temps verrouillez bien votre répétition c'est important je prends l'exemple de Froning et Fraser ce sont deux athlètes qui bougent bien et donc qui bougent rapidement un athlète qui bouge bien c'est un athlète qui bougera rapidement parce qu'il ne prendra pas de no rep c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre cela ne sert à rien d'être cet athlète qui veut bouger super vite mais qui est borderline au niveau des répétitions pendant les Open ça passera parce que votre juge c'est peut-être votre ami mais après pendant une compétition et bien ça vous posera peut-être des problèmes le juge il vous mettra des no rep ça vous énervera ça vous sortira de votre workout et votre exécution elle ne sera pas bonne c'est-à-dire l'exécution je le rappelle encore une fois c'est votre faculté à pouvoir exploiter votre fitness en ayant une exécution optimale pour réaliser la performance optimale également et donc réaliser le meilleur score possible avec votre état votre niveau de fitness bref prenez le temps respecter les standards soyez pas un Jean-Michel Noreb peut-être qu'on sortira une vidéo rapidement concernant ça mais prenez le temps de bouger bien et de respecter les standards deuxième rappel ça c'est quelque chose que je vois fréquemment aussi bien sur la programmation with training ou bien à ma salle with crossfit c'est de ne pas vous sentir supérieur aux autres ou même ne pas vous sentir inférieur à quelqu'un qui va réaliser une plus grosse performance que vous sur un workout la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain vous progressez tous à des vitesses différentes et ce n'est pas parce que vous êtes peut-être moins bon aujourd'hui que vous serez pas meilleur qu'un athlète demain prenez pas la vérité d'aujourd'hui pour acquise et rappelez-vous ça ce n'est pas parce que vous clinez plus lourd que quelqu'un vous êtes peut-être plus fit sur un workout que quelqu'un que vous valez mieux que cette personne ça reste que du crossfit c'est un message important qui me tient à coeur que j'essaye de communiquer un maximum notamment pour la jeune génération j'aime bien prendre cet exemple dire c'est pas parce que tu clines plus lourd que quelqu'un ou que tu es meilleur sur un workout que quand tu sors de la boxe et bien cette personne peut-être elle est chirurgien, médecin, docteur, notaire ou peut-être autre chose, peu importe et bien cette personne quand elle sort de la boxe si on prend ton raisonnement elle vaut mieux que toi et bien non ça reste que du crossfit rappelez-vous que la vérité de la boxe c'est pas la vérité de la vie et ça ne fait pas de vous forcément une personne qui vaut plus qu'une autre soyez content pour les réussites des autres challengez-vous restez humble je terminerai par une chose qui m'avait marqué quand j'ai commencé le crossfit c'est toujours de se dire c'était Froning qui l'avait dit ça m'avait marqué en disant que le crossfit il est intimement lié à l'humilité moi j'aime bien voir le crossfit comme un sport qui te ramet constamment les pieds sur terre sur un sport dans lequel tu ne peux pas manquer d'humilité en tout cas pas sur le long terme parce que tôt ou tard il y aura quelque chose qui te remettra les pieds sur terre et qui te mettra un petit taquet derrière la tête pour te rappeler que tu ne dois jamais te prendre pour un autre et en tout cas rester les pieds sur terre bon j'arrête de parler maintenant je vous balance mon workout je l'ai fait ce matin tôt juste après le podcast Stronger Thing avec Julian, Thibaut et Mims c'est parti et en tout cas Sous-titrage ST' 501 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 For everything I never had I met some dreadlocks in my hair For every word I should have said Without you, I feel better For every time I should have stayed I'm sorry but it's not my way For every night I should have slept I dream well without a bad Should I do the right things? Should I do what I think? I'll turn when I shot Left faster when I run Let me live out every day Like it was the last one If you, if you don't understand Take me as I am Let me live out every day Like it was the last one For every day I didn't work For every day I didn't work I got a job singing this song For every rule I shouldn't break If I can, what'll I do? For every friend who was no friend I got my job For every lesson that I need I got it for myself Should I do the right things? Should I do what I think? I'll turn when I shot Left faster when I run Let me live out every day Like it was the last one If you, if you don't understand Take me as I am Let me live out every day Like it was the last one If you, if you, if you don't understand Take me as I am Take me as I am Take me as I am Let me live out every day And push me over And push me over And push me over Shout louder Run faster Shout louder Every day like it was the last one Shout louder Shout louder Shout louder Long faster Shout louder Shout louder Shout louder Every day like it was the last one Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 barre comme quelque chose qui va vous faire une récup active c'est à dire peut-être ça va vous faire vous sentir mieux au niveau des jambes mieux on se comprend mais en tout cas ça vous permet d'envoyer du sang et peut-être de récupérer un peu mieux pour être plus en forme pour les grosses barres qui vont suivre bien communiquer avec son juge et pas qu'avec son juge avec les personnes qui vous chargent la barre peut-être leur dire avant le workout les barres que vous avez envie de faire et bien parler avec eux avec eux pour leur dire bon ok je veux faire si je veux faire ça et peut-être leur demander un avis ils sont peut-être un peu plus lucide que vous se servir de ses jambes et ne pas regarder la barre voilà c'est un petit conseil concernant le thruster bien évidemment le thruster si vous voulez l'exécuter de la meilleure façon possible et ben ça passe par un gowood pour bien augmenter en tout cas optimiser sa mobilité en fonction des mouvements que vous allez faire dans ce workout et notamment les thrusters et en plus de ça ça tombe bien je fais un peu de pub mais c'est une offre énorme gowood vous propose actuellement 30 jours gratuits pendant les open donc ça vous coûte rien télécharger l'application gowood essayez vous avez 30 jours gratuits ça peut faire une énorme différence c'est l'outil du crossfitter qui aura le plus gros impact sur votre performance et qui coûtera le moins cher comparé à des ceintures des chaussures bref et tous les gadgets qu'on peut avoir des fois au crossfit servez vous de vos jambes c'est à dire que le thruster et ben ce n'est pas qu'un presse c'est pas un power clean un strict presse l'énergie elle part des jambes donc soyez bien placé c'est pour ça que je vous dis que ça parait ça passe également pour appliquer la technique ça passe par une bonne mobilité donc par gowood soyez bien passé utilisez l'explosivité de vos jambes ne regardez pas la barre c'est à dire regardez pas la barre moi c'est ce que j'ai eu tendance à faire à 140 mais bon quand ça devient lourd on le fait tous un peu c'est normal on passe un peu on vient on vient cambrer on vient regarder la barre et si vous regardez trop la barre et ben là vous verrez que c'est le point de non retour donc essayez de vous pouvez cambrer un peu même si c'est pas l'idéal quand ça devient très lourd on le fait tous inconsciemment mais par contre ne faites pas l'erreur de regarder la barre restez bien droit et essayez d'engager la tête mais tout passe par les jambes par les jambes et par une position front track efficace et cette position front track efficace elle passe encore une fois par un gowood voilà c'est des réflexes simples mais votre routine ça passe par du gowood si vous voulez être efficace et fort et ben ça passe par ça et vous n'avez pas d'autre choix et si vous téléchargez pas l'application gowood on va vous retrouver je m'emballe un peu là challenge et vous voilà c'est une rep max prenez des risques n'ayez pas peur si vous échouez échouez gros comme ils disent les américains fail fail big voilà c'est ce que j'ai fait j'ai tenté de faire 140 voilà c'est que c'est comme ça ça passe pas c'est peut-être j'étais peut-être pas dans un bon jour bref on peut avoir un tas d'excuses ce qui compte c'est de vous challenger de ne pas avoir de regrets et surtout de donner le meilleur de vous même encore une fois je le rappelle c'est quelque chose qui me tient à coeur mais la performance c'est quelque chose qui vous est propre on n'a pas tous la même performance et une performance pour quelqu'un peut ne pas en être pour une autre personne mais ça ne sert à rien de se juger soyez content pour les réussites et et les performances de chacun parce que un jour ce sera peut-être vous et vous aurez besoin aussi également que d'autres personnes soient contentes pour vous tirez vous vers le haut challengez vous prenez du fun et on se retrouve la semaine prochaine pour le 23.3 ciao tout le monde